Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 4 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y scorpion avec une première carte qui nous présente. Une caresse, une main sur la bouche pour dire, chut, tais-toi. Est-ce que c'est un moment de tendresse? Les couleurs sont chaudes, énergie sexuelle, rapprochement. Est-ce que c'est une gifle? Continuons, on verra bien. Il y a un blocage là ici, attendez. Ouf, ok. Peur que ça éclate, en fait, on dirait que c'est sur le bord d'éclater. Je pense qu'on ne peut plus le garder un secret, garder le silence encore trop longtemps. C'est sur le bord d'éclater. Si ce n'est pas déjà fait. Quelqu'un se sent coupable, regrette. D'après moi, on n'est plus en contact. Il n'y a pas de connexion en ce moment avec cette personne. Le micro est débranché. Il y a eu une distance qui s'est prise entre deux personnes. Il est temps de faire le ménage, un nettoyage, se laver. Et, attendez. Quelque chose arrive bientôt à sa fin. Donc, d'après moi, ici, quelque chose va être révélé. Si ce n'est pas déjà fait, on dirait qu'on ne peut plus garder un secret. Le S du secret. On avait peut-être coupé contact avec une personne, justement, pour préserver un secret. On a quelque chose à régler. Ici, on nous présente le couple, le duo, le partenariat, l'engagement et le personnage. Engager au clown, le clown a peur. Quelque chose à régler. On a quelque chose à régler. Scorpion, qu'est-ce que ça vous dit? Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, votre interprétation. Donc, ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui se sent coupable. Qui a mauvaise conscience. On sait très bien, on sait très bien ce qu'on a fait au jeu qu'on a joué. On sait très bien, ici, il y a un jeu de rôle, de personnage, le clown. Tout était calculé, planifié. Ça peut être en lien avec des chiffres, parce que la règle, la règle, nous parle de quoi? De mesure, de chiffre, de calcul. On a fait équipe, ici, avec le clown. Là, on pourrait avoir peur pour notre réputation, notre image. Une histoire arrive bientôt à sa fin, Scorpion. Quelqu'un regrette. La salle de bain, la salle de bain, me parle de quoi? C'est très intime. Un lieu intime, la salle de bain. Se laver, évacuer. Prendre soin. Je pense, ici, qu'on nous parle de nettoyage. Donc, secret, silence. On avait débranché le micro. Donc, probablement qu'on ne connectait plus, qu'on ne communiquait plus avec une certaine personne. Bien, on sait pourquoi. C'est parce qu'on a fait du mal à une personne. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Donc, une histoire arrive à sa fin. On faisait équipe avec le clown. Engagé avec le clown. Le clown a peur, aujourd'hui. Ce n'est pas drôle. On ne rit plus, là. On ne rit plus, là, aujourd'hui. Continuons. Donc, il y a quelque chose à régler. Allons-y, Scorpion. Donc, avec une carte. Oups. Père. Un père. Un homme en situation d'autorité. Oui, ça peut être un papa. Il peut y avoir présence d'enfant, étant donné que c'est père. Mais le père peut représenter aussi un homme en situation d'autorité. Qui n'avait pas le choix de garder un secret. On ne pouvait pas en parler. Aujourd'hui, bien, on a peur que ça éclate. Mais je pense que ça va éclater, là. C'est sur le bord d'éclater, si ce n'est pas déjà éclaté. Il y a un bouleversement, un déversement, un bouleversement émotionnel. Il y a quelque chose qui éclate. On ne peut plus récupérer. C'est cassé. Voyez-vous le visage de profil comme un visage sous le choc, surpris? Le visage regarde de ce côté. La bouche est ouverte. C'est comme si on était sous le choc. Quoi? Il y a un effet surprise. On verra bien. Scorpion. Rival. Bon. Donc, il y avait une compétition dans l'air. Une rivalité. Entre deux personnes. Rival. Et d'après moi, ici, la rivale, la carte rivale éclate. C'est brisé. Rival. Il y a un déversement. Il y a un bouleversement. Quelqu'un se sent coupable. Homme, disgrâce. Disgrâce. Tomber en disgrâce. Perdre des faveurs. Tomber. Il y a comme une chute ici. Je vais demander une carte bientôt pour... Euh, attendez. Homme, disgrâce. Je vais y revenir. Allons visiter la culpabilité. On se cogne sur les doigts. On se juge. Qui tient le marteau? Tu peux très bien te juger toi-même. Comme on peut être aussi jugé. Il y a peut-être quelqu'un qui nous fait sentir coupable. On se sent coupable. On nous parle d'un engagement, un partenariat avec le clown. Tout était planifié, calculé. On devait garder un secret. Mais là, on dirait qu'on ne peut plus garder un secret. Donc, on rencontre la culpabilité. Ferme. D'après moi, ça cogne fort. On dirait qu'on dit aussi, ferme-la. D'après moi, il y a quelqu'un qui rend l'autre coupable. On a essayé de se culpabiliser soi-même. Il y a quelqu'un ici, là, qui regrette. C'est la carte du jugement, là, ici. Ça me fait penser au marteau du juge. Là, on se cogne sur les doigts. On se sent coupable. Continuons. Sur le micro débranché, vous voulez me dire quoi? D'après moi, ici, là, une compétition va s'arrêter puisqu'il y a un éclatement. C'est brisé. C'est cassé. On a peut-être voulu casser quelqu'un. Il y avait une rivalité. Donc, il y a quelqu'un qui compétitionnait. Qui compétitionnait avec une autre personne. Bon. Le micro débranché, vous voulez me dire quoi? Menacé. Donc, ici, on peut avoir fait quoi? En fait, on pourrait mettre un terme à des communications avec une personne qui nous menace. On a débranché le micro. Silence, son, on ne parle plus à cette personne. On pourrait me présenter ici une personne qui blâme, qui te blâme, qui te juge. Mais il faut se rappeler qu'il y a un partenariat ici. Il y a deux personnes unies, ensemble, alliées. Donc, ici, d'après moi, là, on pourrait se taire. Oui. Garder le silence. Couper le son. On va mettre fin à la menace. On n'entretient pas l'autre dans ses menaces. On débranche. Silence, son. Couper le son. Cessez de communiquer. Sur la salle de bain, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Affection. Affection. Là, c'est l'hygiène qui me traverse l'esprit. On dirait que je rencontre quelqu'un qui prend soin de son apparence, qui prend soin de son corps, de son hygiène. Affection. On aime faire du ménage. On aime nettoyer. C'est quelqu'un qui aime quand c'est propre. Continuons sur la salle, pas la salle de bain, mais le mur, maintenant. Faire face à un mur. Une situation arrive à sa fin, là, très bientôt. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. Il va falloir changer de route. Parce qu'ici, le passage est bloqué. On fait face à un mur. Scorpion. On fait face à quoi? À la honte. À la honte de nos comportements. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. C'est un message pour le signe du Scorpion. Il y a quelqu'un ici qui fait face à quoi? À un mur. Une personne qui fait face à elle-même. Et ce qu'elle rencontre, c'est la honte. La honte de ses comportements. Il y a un éclatement. Il y a un bouleversement. On débranche avec la carte menacée. On n'en veut plus de menaces. Tu vas cesser de me menacer. Ça va s'arrêter là. Ferme. Culpabilité. Comme on pourrait dire ici très bien qu'une personne dit là-c'est assez la culpabilité. On peut être en présence d'une personne qui nous fait sentir coupable, qui nous blâme. Une personne va dire là-c'est assez. On ferme. D'un pied ferme, comme on pourrait penser ferme, ferme la porte, ferme. Comme on pourrait se cogner sur les doigts, fermement. Ou une personne nous juge, nous, oui, nous culpabilise. Il y a quelque chose d'emprisonnant ici, d'enfermant, fermé. On est enfermé dans la culpabilité. On le sait ici, là. Il y a quelque chose qu'on a fait. On a mal agi. Probablement, on a fait du mal à quelqu'un. On s'est fait du mal aussi. Honte qui arrive bientôt où? À sa fin. Pour quelles raisons? Parce qu'on va opérer possiblement un changement. Il y a quelqu'un aussi qui fait face à un mur, qui ne peut plus continuer d'avancer sur cette route, qui fait face à elle-même, face à la honte. Faire face à soi-même, faire face à la honte de nos comportements. En même temps, on dirait qu'on arrive bientôt à la fin de la honte. Comme s'il y était pour avoir un éclatement, une ouverture. Quelqu'un ici, probablement, qui était enfermé dans la culpabilité. Emprisonné. Une personne qui pouvait se sentir mal à l'intérieur d'elle. Il y a un mal-être. Une personne qui pouvait se sentir responsable. Donc ici, on peut avoir blâmé quelqu'un. Quand je regarde la suite, quand je regarde ces deux cartes et ces deux-là, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui culpabilisait l'autre, qui blâmait l'autre. Bien là, il y a quelqu'un qui a dit stop. Le S du stop. Stop tes menaces. Il y a quelqu'un qui va sortir de la honte. Rival éclatement. OK. Ici, partenariat, alliance, mariage, couple, duo, associé à un clown. Un homme ici, qui vit quoi? Tombé en disgrâce. Il y a comme une chute. Bon, allons visiter le duo. Les alliés. Deux personnes engagées qui se soutiennent. Tout était calculé, réglé, planifié. Le clown a peur. On ne rit plus aujourd'hui. Allons-y sur le couple, le duo. Scorpion. Se vanter. Donc ici, on pourrait me présenter deux personnes qui ont un égo démesuré. Se vanter de quoi? De quoi? On était fiers. On était fiers. Ils étaient fiers de quelque chose. Allons-y sur le clown. Supprimer le clown. Supprimer. Supprimer le personnage. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a peur. On peut avoir peur d'être supprimé. Mais le clown, ici, je pense qu'on est en train de me dire que les masques tombent. On va le déshabiller, le clown. Supprimer le personnage. Donc, on va voir derrière son costume. On va voir qui est ce clown. On va voir la personne qui se cache derrière le costume. Supprimer le personnage. Supprimer la peur. Le clown a peur. En même temps, on dirait supprimer, supprimer. Supprimer le rire. Il n'y a rien de drôle, là. Un jeu de rôle. Un jeu de personnage. Supprimer. On va cesser de jouer un rôle. On n'a pas besoin de faire le clown. On le sait, là. Il y a quelque chose qui est dévoilé, possiblement. Aujourd'hui. Il y a un père, ici, là, qui, d'après moi, devait garder un secret. Bloquer, bloquer. Il devait garder un secret. Allons-y sur les calculs. Règle en main. Quelque chose à régler. Scorpion. Vous voulez me dire quoi? Chiffre, calcul. Quelque chose à régler. Attirant. C'est quelqu'un qui aime les chiffres, les calculs. Comptabilité. Continuons. Ici, on dirait que deux personnes, les alliés, s'étaient engagées dans quelque chose. Il y a un partenariat. Et étaient certains de pouvoir atteindre leur objectif ensemble. Un père qui ne pouvait pas parler. Hommes, disgrâce. Continuons. Qu'est-ce que ça vous dit, hommes, disgrâce? Je vais demander une carte sur homme. On nous présente la nature. Un homme vivant. Un homme nature. Un homme qui aime la nature. Arbre, forêt. Pour moi, ça représente l'authenticité. Le véritable, l'essence, le vrai. Pour moi, la nature représente ça. L'énergie, la vie. Un homme vivant. Un homme nature. Donc, un homme vrai. Ici, on nous présente le masculin vrai. Un homme vrai. Et sur disgrâce, vous voulez me dire quoi? Un homme vrai. Ici, père qui a peur. Qui devait garder ici, d'après moi, un secret. Mains sur la bouche. C'est un sujet chaud. Ou tabou. On ne doit pas en parler. C'est chaud, c'est chaud. Un sujet chaud. On ne doit pas en parler. Le père, ici, qui devait faire attention, là, à ce qu'il disait. Mains sur la bouche. Tais-toi. On n'en parle pas. Un homme vrai. Oh là là. Sur disgrâce, vous voulez me dire quoi, Scorpion? À vous de voir, Scorpion. Où est-ce que vous vous situez en cette guidance si vous y êtes naturellement? Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Sur disgrâce, vous voulez me dire quoi? Une mère. Une mère qui quoi? La mère et l'enfant. Donc, la mère et l'enfant. Donc, ici, on pourrait me présenter la mère et l'enfant. Il y a comme une chute. Donc, on pourrait me présenter une mère et son enfant partenaire, ici. Ce n'est pas nécessaire, là, que ce soit un couple de mariés ou il y a un engagement entre deux personnes. Deux personnes qui étaient certaines de réussir leur coup. Un père qui devait garder le secret. Homme vrai. Ici, disgrâce. Tomber en disgrâce. Perdre une faveur. Être désavantagé. Il y avait une compétition dans l'air. Donc, il y a une mère, ici, là, avec disgrâce, qui... On pourrait me présenter une mère qui a été désavantagée comme on pourrait me présenter une mère qu'on avait peut-être idéalisée et qui tombe aujourd'hui d'un piédestal. Parce que, rappelez-vous, il y a rivalité en cette guidance. Donc, il y a... Il y a plus d'une personne. Il y a une compétition. Il y a une rivalité. Et ça éclate. En fait, on pourrait dire que la rivale, la personne rivale a peur que ça éclate, mais j'ai comme l'impression que c'est déjà dans l'air. C'est présent. L'éclatement. Il y a quelqu'un qui est sous le choc, qui est surpris. Je le vois en regardant le verre, le visage. Sous le choc. C'est comme si on ne voyait plus une mère de la même façon. On dirait qu'on avait idéalisé une mère. Et aujourd'hui, il y a une désillusion, une chute. On se désintéresse d'une mère. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Comme on peut aussi me présenter une mère qui a été désavantagée, qui a perdu des faveurs, parce qu'il y a rivalité. Donc, supprimer le clown. Donc, ici, d'après moi, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on va arrêter de jouer le jeu. On va arrêter de jouer un rôle, un personnage. On le sait ici qu'il y a une histoire de chiffres, de calcul. C'est quelqu'un qui aime les chiffres, calculer, comptabilité. Se vanter. Ici, on me présente le partenariat. Ici, on me présente une personne qui dit là, stop, stop tes menaces, là. Ça va s'arrêter là aujourd'hui. Ici, d'après moi, on est à veille de sortir de la honte due à l'éclatement. On se sentait coupable. Une autre personne pouvait aussi nous blâmer, nous culpabiliser. J'ai rencontré quelqu'un et on dirait qu'il aime faire du ménage, du nettoyage, qui aime quand c'est propre. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, on dirait la perfection ici. On aime quand c'est propre. Quand c'est clean. Bien là, l'invitation, c'est de rendre ça clean à l'intérieur comme à l'extérieur. On va avoir besoin de Monsieur Net. Le détergent. Bon, honte, honte. On arrive à la fin. On fait face à un mur. On fait face à la honte. Honte de nos comportements. Donc ici, on est invité à changer de route parce qu'on ne peut plus, à moins que tu veux rester planté là à côté du poteau et demeurer dans la honte. Mais on pourrait aussi changer de route pour sortir de la honte. Et ça demande de supprimer un jeu de rôle, de personnage, le clown. Continuons. Bon, ici, communication, décision à prendre, quelqu'un ici qui était, qui dépendait d'une autre personne. Donc, on nous parle rival et un engagement. Rival, contrat, engagement, partenariat et un éclatement. C'est quelqu'un ici, là, une personne avec laquelle il y a une connexion, un engagement, un lien affectif, un partenariat. Il y a quelqu'un qui est sous le choc aujourd'hui. Donc, vous pouvez être en couple avec une personne, se vanter. Vous pouvez être engagé avec une personne qui quoi? Qui rivalisait avec une autre. Et aujourd'hui, il y a une mère qui tombe en disgrâce, qui chute. Donc ici, il y a un éclatement. On était en couple avec une personne qui rivalisait avec une autre. Là, il y a des communications, des communications. On a une décision à prendre. Et on présente la personne ici, addiction, qui dépendait. Il y a quelqu'un qui était accroché à l'autre, qui dépendait de l'autre ou qui avait donné son pouvoir à l'autre, qui se laissait contrôler. Il y a une emprise avec addiction. Et là, on a une décision à prendre. Être en relation avec une personne qui nous contrôle. Et là, il y a une décision à prendre. On communique. Il y a quelqu'un qui vit un bouleversement en cette guidance. Être en couple avec une personne qui pouvait avoir un égo démesuré. C'est une histoire de rivalité. attirant, calcul, chiffre. Ah, regardez là. Attirant, calcul, chiffre, et c'est le serpent. Donc ici, pour moi, c'est clair qu'il y a eu malhonnêteté en lien avec des chiffres, des calculs. On peut me présenter une personne ici qui quoi? Il y a vraiment un lien. Il y a vraiment une rivalité. une personne qui était en compétition, qui voulait gagner quoi? Bien là, écoutez, si on parle de chiffres, de calcul, vous pensez quoi? Le serpent est rusé pour arriver à ses fins. Le serpent est malhonnête. Le serpent ment. Donc, il y a quelqu'un ici qui aurait menti concernant des chiffres, des calculs. une personne malhonnête. Donc, être en couple, en duo avec une personne malhonnête qui a joué le jeu, le rôle. Mais cette personne ne peut plus aujourd'hui jouer son jeu, son rôle, son personnage parce qu'on l'a déshabillée. On a découvert sa ruse. On a découvert sa ruse. Cette personne était certaine de quoi? De gagner, d'arriver à ses fins. On a découvert sa ruse. C'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un de proche, de très proche. Une personne avec laquelle on communiquait. C'est une personne qui vous a trahi, qui vous a manipulé, qui vous a trompé, qui vous a menti pour arriver à ses fins, qui a abusé de votre confiance. C'est le serpent. C'est quelqu'un de proche de vous. On devait garder un secret. On dirait qu'on était sous la menace. On s'est retiré. On a coupé peut-être contact avec certaines personnes parce qu'on avait un secret à garder. On était sous la menace. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va dire stop tes menaces. Ça ne fonctionne plus avec moi. Même si tu cherches à me culpabiliser, c'est assez, ça ne marchera plus avec moi. Il y a quelqu'un qui va sortir de la honte, qui va se libérer. Il y a une histoire qui arrive à sa fin très, très bientôt parce qu'on a découvert la rivalité, la personne en compétition avec une autre. Il y a une mère ici qui chute aujourd'hui. Il y a un homme vrai aussi. Il y a un père qui devait garder le secret, qui était sous la peur. Un sujet chaud. On ne devait pas en parler. Donc, on a découvert la ruse. On va bientôt sortir de la honte, de l'enfermement. Un grand ménage, là. On est en train de faire un bon nettoyage. C'est le temps d'aller se laver. Et oui, ça ne pouvait pas mieux tomber. La déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. La carte 31 nous dit quoi? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. En cette guidance, je l'ai rencontré, l'égo, l'égo démesuré. Je l'ai rencontré et la ruse, la ruse du serpent. Oui. Quelqu'un de proche, quelqu'un de proche. rusé, qui ment, qui est malhonnête, qui te manipule avec les paroles, avec les mots, qui est très habile avec les mots. Continuons. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez forts et authentiques. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà, signe du scorpion. Ça me fait du bien quand je regarde cette carte homme-nature. Les arbres, pour moi, représentent l'authenticité, le vrai. ça me fait du bien de voir homme-nature à travers tous ses mensonges, ruses, pour arriver où, à quoi, gagner quelque chose. Gagner quoi? Et c'est en lien avec les calculs, les chiffres. À vous de voir ce que ça vous dit. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée, signe du scorpion. Je vous remercie pour votre soutien. Les petits pouces en l'air sont toujours très appréciés. Si vous n'êtes pas abonné, encore bien, je vous le souhaite. Je vous souhaite... Je vous souhaite quoi? Je vous invite à vous abonner. Merci pour votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Je vous souhaite une belle journée. À très bien. et tout.